La Voix des Héros 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 Je ne vais pas pleurer sur mes débuts, comme beaucoup de mes camarades l'ont fait, et ces termes sont vrais. Tout s'est merveilleusement passé pour moi. Je n'ai eu aucune difficulté. Tout est arrivé à point venu. Et voilà, j'ai tout de suite obtenu une place comme choriste et j'ai commencé à gagner ma vie, ce qui était extraordinaire. J'ai chanté avec des chefs tous plus prestigieux les uns que les autres. Et puis, oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après, j'ai continué mes cours de chant. J'ai eu le bonheur de rencontrer un grand maître français qui s'appelait Joseph Cantloub, qui était l'élève de Vincent Dindy et qui était un immense personnage, un immense musicien. Et puis voilà, puis un jour, j'ai dû purquer vers la chanson, la variété, l'opérette. Et tout est arrivé à point nommé. Et enfin, Guy Lafarge, j'ai eu le premier rôle dans une opérette qu'il a écrite à ce moment-là. Et puis tout s'est enchaîné. Tout s'est merveilleusement bien passé. C'est peut-être un petit peu étonnant de raconter ça comme ça, mais je ne peux pas m'inventer des histoires tristes. Peut-être aussi, c'était l'époque qui le voulait. Oui, c'était l'époque, je pense que c'était l'époque où les choses se passaient d'une façon très académique et assez facile. Il y avait une filière tranquille à suivre. Et si on répondait aux critères et si on faisait bien ce qu'on vous demandait, bon, on vous était récompensé. Oui, je suis entrée chez Philips aussi. J'ai rencontré M. Canetti qui a été formidable avec moi aussi. Donc j'ai fait mes premiers disques. Les disques, c'était une espèce de récompense par rapport à la carrière que l'on faisait sur scène, ou aux musicaux, ou au théâtre. Ce n'était pas une industrie comme à l'heure actuelle. C'est devenu tout à fait différent. Et puis c'est vrai que c'était une époque merveilleuse où il y avait beaucoup de compositeurs tous plus talentueux les uns que les autres, où il y avait des ouvertures un peu partout. On pouvait vous proposer un contrat en vous disant « Voulez-vous partir dans une semaine à Athènes pour chanter dans un endroit merveilleux ? » « Mais je n'ai pas le temps de vous faire le contrat. Je vous envoie un télégramme. Ça ira. » « Oui, très bien. » Et on partait sans contrat et tout se passait merveilleusement. Mais allez-donc faire ça maintenant, ça me semble un peu... » « Ça donne envie, franchement, à vous entendre. » « Oui, oui, oui. Je reconnais que c'était une époque bénie, quoi. » « Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des moments difficiles aussi. » « Il y en a certainement eu, mais moi je les ai rayées de ma mémoire. » « Je n'ai gardé que le miel, moi. » « De par votre formation, en fait, vous vous destiniez davantage à devenir une chanteuse d'opéra que finalement une chanteuse de musicaux ainsi qu'une comédienne. » « Oui, oui. J'aurais bien voulu faire du lyrique, mais je n'étais pas assez sûre de moi. » « J'ai eu conscience que c'était trop difficile. » « J'avais des possibilités, mais pas suffisamment exceptionnelles pour que je puisse envisager une carrière lyrique. » « Mais ça m'a bien... » « Alors ça, c'est un grand regret aussi. » « Vous ne pensez pas qu'à cette époque-là, il était peut-être plus facile de changer peut-être de voix en cours de carrière sans qu'il y ait d'a priori, comme il peut y en avoir maintenant ? » « Oui, absolument. On pouvait changer de voix sans que ça devienne un tabou. » « On pouvait être comédien, chanteur, faire tout. » « Oui, en somme, c'est... » « On n'était pas catalogués. » « Les comédiens, les chanteurs, ça me semble évident que... » « Il me semble évident qu'un comédien ait envie de faire de la musique et de travailler sa voix éventuellement. » « Et puis une grande chose aussi que j'ai beaucoup regrettée, c'est de ne pas avoir fait de la danse, pas avoir travaillé la danse comme j'ai travaillé la comédie et la musique et le chant. » « C'est l'école américaine, après tout. En Amérique, et depuis toujours, tout ça, c'était des disciplines complémentaires, quoi. Obligatoires, j'oserais dire. » « Pour revenir à Blanche-Neige, vous vous rendez compte que vous avez marqué plusieurs générations de personnes qui, encore aujourd'hui, espèrent retrouver votre voix. » « On parlera du petit procès que vous avez vu avec Disney un peu plus tard, mais vous vous rendez compte de ça ? Les gens vous sollicitent pour ça ? » « Je sais que mes enfants m'ont souvent dit, tu sais, des fois, maman, quand on parle de toi, on dit « Ma mère, c'est Lucie Dolaine. » « On s'aperçoit que les copains font « Lucie Dolaine ? » « Oui, mais tu la connais, ma mère. Tu as vu Blanche-Neige ? » « Oui, c'est ma mère qui chante. » « Ah, bon, très bien. » « Alors là, oui, évidemment, c'est une carte de visite qui m'a bien servi auprès des copains de mes enfants. » « Et certains spectateurs trouvent plus de profondeur émotionnelle à un personnage lorsqu'il est à la fois joué et chanté par le même artiste interprète, telles que vous dans les rôles de Blanche-Neige, Chanty dans le livre de la jungle, ou bien encore Mme Samovar dans La Belle et la Bête. Qu'en pensez-vous et quelles raisons peuvent expliquer ce sentiment du public ? » « C'est naturel que l'on puisse conjuguer les deux choses à la fois, quoi. C'est ce qui avait enchanté l'envoyé de Walt Disney quand j'ai fait mes essais, parce que quand j'ai fait mes essais, je n'ai fait qu'un essai pour commencer, chanter. Et puis j'ai entendu l'ingénieur du son et son assistant dire « Voilà, merci Lucie Dolaine, merci. » Et on n'a toujours personne pour la voix parlée encore. Est-ce qu'on a quelqu'un qui vient cet après-midi ? À ce moment-là, j'ai dit « Écoutez, faites-moi faire un essai pour le texte, parce que je suis comédienne aussi. » Donc, c'est comme ça que j'ai fait le texte, c'est que l'envoyé de Walt Disney a été fou de joie, paraît-il, quand il s'est dit « Mais c'est la même, c'est merveilleux, c'est tel. » Voilà. Tout ça parce que j'avais convenu aux deux critères, quoi. Et justement, en termes de direction artistique, pour la partie chantée, comment est-ce que ça s'est passé, notamment pour Blanche-Neige et plus tard pour les autres doublages ? Merveilleusement bien, merveilleusement bien. On travaillait avec des directeurs artistiques qui étaient adorables, qui s'appelaient les Frères de Sipine. Et ce ne sont que de beaux souvenirs, mais vraiment chaleureux et adorables, et de grands professionnels, de merveilleux musiciens, les deux frères. Et c'est avec eux que j'ai fait tout ça. Et puis, il y a aussi un beau souvenir avec Brel, quand j'ai fait « Le Temple du Soleil ». Le Tintin. Le Tintin, oui. Et le petit personnage de Zorino. Et Jacques est resté toute la journée avec nous pour écouter, nous écouter chanter. On a fait tout ça en direct avec un grand orchestre. Et c'était même assez impressionnant. D'accord. Il n'y a pas eu beaucoup de prissons ? Enfin, vous n'avez pas éprouvé quelques difficultés pour l'enregistrement même ? Non, pas vraiment. On a fait quelques essais. C'était François Robert qui dirigeait l'orchestre et qui avait fait les arrangements. Et bon, on a fait un essai ou deux. Et à un moment donné, bon, Lucie, on y va. Pouf ! Et c'est parti. Ça s'est bien passé. On a dû faire une ou deux prises, mais pas beaucoup plus. Jacques était content comme tout. Et il y avait aussi M. Hergé dans la cabine qui écoutait tout ça, qui était un homme absolument adorable. Adorable. Quelle belle rencontre, ça aussi. Quand vous enregistrez comme ça des versions chantées pour des films, vous avez l'image du film qui passe devant vous pour synchroniser ? Oui, oui, bien sûr. Comme en doublage. Et puis le casque sur l'oreille avec la voix originale. En même temps que vous chantez ? C'est pas trop difficile ? C'est pas déstabilisant ? Non, 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 c'est pas déstabilisant du tout. Avec donc les notes sur la bande rythmo ? D'accord. Les notes sur la bande rythmo et la voix dans l'oreille. Moi, ça m'a toujours convenu. C'est toujours bien passé. Et savoir lire les notes, c'est très important pour le chant. Oui, oui, oui. Ce que disait justement votre fils qu'on a interviewé il y a quelque temps. Le problème maintenant, et notamment des choristes, c'est qu'ils savent pas lire la musique, ils savent pas lire les notes. Ah oui, 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 ça c'est terrible. Oui, ça Olivier, il lit à l'envers et à l'endroit, lui. Oui, il est sacrément doux. Oui, oui, oui. Mais mes trois enfants sont bons musiciens aussi. Ma fille aussi, elle est auteure-compositeure, elle aussi. Elle chante bien. Virginie. Oui, Virginie. Et votre époux aussi était chanteur, je crois. Et bien, Jean Constantin était auteur-compositeur et puis interprète, un personnage que vous ne connaissez pas non plus. Non, c'est vous. Vous ne l'avez jamais vu. Mais il y a beaucoup de choses de lui qu'on peut voir, enfin. C'était... Vous savez qu'il a écrit, par exemple, Mon manège à moi. Ah oui, quand même. Mon truc en plume. La musique de Truffaut, les 400 coups. Ah oui, d'accord. Tout ça, je connais. Voilà. Ah oui, donc oui. C'est classique, quand même. Oui, 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 oui. Et le Pacha, l'histoire du Pacha qui creusait son jardin pour trouver du pétrole et qui ne trouvait que du gazon. On n'avait pas entendu cette chanson-là non plus. Restez avec nous. La voix des héros revient dans un instant sur Animusique. La voix des héros revient dans un instant sur Animusique. En chantant ce doux refrain, ce refrain, ce refrain, je m'en vais à la rivière, en chantant ce doux refrain. Un jour, mon mari, pour me plaire, me fera une maison. Une autre fille à la rivière reprendra cette chanson. Dis-moi, comme le fait ma mère, je serai dans ma maison. Un jour, mon mari, pour me plaire, me plaire, me plaire, me plaire, me plaire. Un jour, mon mari, pour me plaire, me plaire. Vous avez eu l'occasion de travailler avec Luis Mariano sur plusieurs comédies musicales. Quels souvenirs gardez-vous de lui ? Et qu'est-ce qui différenciait fondamentalement alors les comédies musicales françaises de celles de Broadway ? D'abord, je n'ai joué qu'une seule fois avec Mariano, les Chevaliers du Ciel. C'est un très beau souvenir aussi. C'était un garçon adorable, gentil, très chaleureux, un grand professionnel, évidemment. Et qu'est-ce qui différencie les... pas grand-chose à l'époque ? Je trouve que, bon, il n'y avait peut-être pas les moyens sur le plan des ballets et de la mise en scène et des décors. Enfin, des moyens, peut-être. Mais je trouve que les opérettes de l'époque n'avaient pas grand-chose à envier aux opérettes classiques américaines. Mais qui restent quand même, si vous voulez, au top, on va dire. De même qu'avec les Frères Jacques, la Belle Arabelle que j'ai jouée après, c'était une aventure adorable. Très drôle, mise en scène par Yves Robert, avec Francis Blanche. Parce qu'avec Mariano, il y avait Francis Blanche aussi, qui nous a joué des tours extraordinaires. C'est un grand farceur, Francis. Donc, son grand bonheur, c'était de donner le fou rire à Mariano, qui était parti, qui était un homme adorable et qui riait pour un rien, qu'on faisait faire partir. Alors, Francis Blanche a été un élément extraordinaire dans les deux aventures. Est-ce que vous suivez l'actualité des comédies musicales actuellement ? Je ne peux pas dire que je sois très cliente des comédies musicales que j'entends. C'est-à-dire que, bon, on va me traiter de rétrograde, mais je ne trouve plus mon compte dans la façon de chanter, dans les voix que j'entends, qui s'expriment. Je trouve que tout se ressemble un petit peu, qu'il y a un style. Je suis réticente sur les techniques vocales actuelles, quoi. Elles ne me charment pas. Je reconnais qu'il y a de jolies choses et qu'il y a de jolies musiques, qu'il y a des airs qui restent de temps en temps. Mais, bon, soyons sincères, je ne suis pas très très cliente. Parce qu'il y a beaucoup d'adaptations, en fait, de comédies musicales de Broadway qui viennent en France. Bon, il y a Mamma Mia, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, il y a Cabaret. Oui, exactement. Et puis, il va y avoir également Sister Act à partir de ces temps prochaines. Voilà, il y a Sister Act et voilà. Là, oui, si on trouve les interprètes adéquates qui décoiffent comme les créateurs, tant mieux. Je ne suis plus vraiment bien dans le coup, mais il va falloir que je m'y remette. Il va falloir que je sorte un peu plus, que j'aille écouter, que j'aille voir ces spectacles et me faire une idée un peu plus objective. Il y aura toujours du talent dans ce pays merveilleux qu'est la France. Vous avez aussi travaillé pour la télévision, autant de l'ORTF, autant de ce soir. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de cette période ? La télé, c'était totalement différent. Mon grand souvenir, c'est Le Noir te va si bien. Voilà, alors le théâtre ce soir avec Le Poulain et les Pacômes, c'est un souvenir formidable. Et puis un peu plus tard, on vous a retrouvé sur TF1 dans une rubrique au cours de l'émission Vitamine. Oui, 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 pour les enfants, les petits creux de Lula. Ça, c'était très, très adorable à faire. Avec un petit générique, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Les paroles étaient marquantes chez F1, moi aussi, ça tombe bien. Moi aussi, ça tombe bien. Oui, oui, ça me revient. Comment vous êtes-vous vue proposer d'animer cette rubrique ? Ça se fait, vous savez, par oui-dire et par rencontre et par des gens qui vous aiment et qui parlent de vous. C'est ce qui m'est arrivé. C'est une amie adorable, une chanteuse, comédienne et choriste adorable qui s'appelle Liliane Davies. Liliane connaissait très bien les producteurs de l'émission, avait entendu parler de la recherche d'une grand-mère un petit peu allumée pour venir animer une rubrique le mercredi après-midi. Et elle leur a dit, tiens, moi, je pense à Lucie Dolaine qui serait peut-être pas mal pour vous. Il faudrait que vous la voyez, etc. Alors, c'est comme ça que j'ai été convoquée, que j'ai fait une petite maquette avec eux, comme ça, improvisée au studio. Et bon, et puis ça leur a plu et c'est comme ça que ça s'est fait, voilà. Et c'est vous-même qui élaboriez les recettes ? Ah non, non, non. Vous vous êtes imposée ? Oh là là, il y avait tout un état-major pour les recettes. Il y avait une femme charmante qui s'occupait de ça. Et oui, c'était répété. C'était du travail. D'accord, on ne vous laissait pas finalement grande liberté sur le plan artistique ? Non, 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 non. Tout était calibré, programmé. Mais bon, j'avais aussi une certaine liberté d'improvisation dans la façon dont j'expliquais les recettes. Je n'avais pas de texte absolu pour dire là, maintenant, vous mettez un œuf et surtout, vous ne faites pas cuire. Parce qu'il faut... Non, j'expliquais les recettes à ma façon. Mais c'était ça et ça et ça. En un, en deux et en trois. Et puis, c'était des petites recettes très simples et quand même bien élaborées parce que c'était des recettes sans cuisson. Pour de manière à ce que les enfants ne provoquent pas d'accident quand ils essaieraient de les refaire chez eux, quoi. Et vous-même, est-ce que vous êtes douée en cuisine ? Pas trop. Pas trop ? À un moment donné, je me suis un peu passionnée pour la cuisine. J'ai cuisiné un petit peu. Mais il y a longtemps que ça m'a... Que cette passion de la cuisine m'a désertée, on va dire. Mais je n'étais pas très très douée non plus. Mais enfin, je me débrouillais, quoi. Et justement, puisqu'on parle de programme jeunesse, vous aviez doublé le personnage de Zouzou dans la maison de Toutou, justement. Mais oui ! Donc, effectivement, la maison de Toutou, notre génération ne connaît pas forcément. Mais la génération qui nous a précédés, ça fait partie des programmes de leur jeunesse. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. La maison de Toutou, oui, oui. Et puis, oh oui, c'était formidable à faire. On avait fait ça sur une musique de Francis Slay. Et puis, Toutou, c'était le merveilleux comédien Jacques Morel. Qui était un homme très drôle, très amusant. Bougon, bougon et plein d'humour. Très très gentil. Oui, oui, oui. Et alors, c'était l'émission préférée de notre ami Michel Simon. Michel Simon habitait Noisy-le-Grand, vous savez. Enfin, vous ne le saviez pas. Non, non. C'est pour ça que le centre culturel de Noisy s'appelle le centre Michel Simon. D'accord. Alors, Michel habitait pas très loin d'ici. On se voyait assez souvent. Et quand il me téléphonait, il me disait, je voudrais parler à Mademoiselle Zouzou. Et on avait des conversations comme ça absolument délirantes. De Zouzou et Michel au téléphone. Restez avec nous. La voix des héros revient dans un instant sur Animusique. Mais vas-tu laisser notre invité tranquille ? Laisse-la se remettre de ses émotions, ce pauvre enfant. Mademoiselle, il faut excuser le maître. Vous savez, il a l'air bourru au premier abord, mais ne prenez pas mal sa colère. Je suis sûre que lorsque vous aurez appris à la connaître, vous l'apprécierez. Il a aussi de bons côtés, vous savez. Histoire éternelle. Qu'on ne croit jamais de deux inconnus, qu'un geste imprévu rapprochent en secret. Et soudain se posent sur leur cœur en fête, un papillon rose, un rien, pas grand-chose, une fleur offerte. Rien ne se ressemble, rien n'est plus pareil, mais comment savoir la peur en voler que l'on s'est trompé ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est étrange de voir comme on change sans même y penser. Tout comme les étoiles s'éteignent en cachette. L'histoire éternelle touche de son aile la belle et la bête. L'histoire éternelle touche de son aile la belle et la bête. L'histoire éternelle touche de son aile la belle et la bête. Quelques années plus tard, vous avez été de nouveau appelée par Disney pour doubler la théière Miss Samovar dans la belle et la bête. J'ai souvenir qu'ils avaient fait un peu de promo à l'époque, justement, en disant, voilà, il y a Lucie Dolan qui va venir doubler Miss Samovar, c'est Blanche-Neige. Vous avez des souvenirs sur ce film ? Oui, très bon, très bon, oui, ça s'est très bien passé. Sous la direction musicale d'une jeune femme charmante et très professionnelle qui s'appelle Claude Lombard. Et oui, ça s'est merveilleusement passé, c'était joli à faire, c'était joli à chanter, pas facile. Vous l'avez très bien fait, d'ailleurs, une belle chanson. Oui, une belle chanson, très belle chanson. D'ailleurs, si je puis me permettre, je trouve même votre interprétation meilleure que celle d'Angela Lansbury en V.O. Donc, voilà, c'est mon sentiment personnel, oui, oui. Ah, quelle femme, celle-là aussi. Oui, oui. Ah, quelle merveille. Oh, ben, c'était différent, quoi. C'était un autre timbre de voix, un autre... Enfin, ça me fait plaisir. Non, puis, vous, à la base, vous étiez réellement chanteuse. Donc, bon, elle, peut-être pas, donc, je veux dire... Vous savez, je pense qu'Angela Lansbury était une femme qui savait un peu tout faire. Elle a... Rappelez-vous de sa prestation... Je crois qu'elle a fait pas mal de comédies musicales et sa prestation dans Mary Poppins. Non, l'apprentissorcière. Voilà, l'apprentissorcière. Elle dansait très bien. Je pense qu'elle savait faire pas mal de choses, oui. Elle avait été pressentie pour faire Mary Poppins, mais finalement, c'est Julie Andrews qui avait eu le rôle. Oui. Ce qui n'est pas plus mal, parce que Julie Andrews, quand même, c'était aussi... Ah, oui, oui, franchement. Bon, le doublage, bien qu'étant à la base pour vous une activité complémentaire de votre métier d'artiste interprète, a pris une importance au point d'en devenir la principale. Quels ont été les comédiennes, rôle que vous avez trouvé le plus gratifiant en termes d'épanouissement artistique ? Alors, il m'est arrivé de doubler Debbie Reynolds, par exemple. Bon, ça, ça a été un grand bonheur, puisque je l'avais doublé dans Chantons sous la pluie, les chansons. Et puis, dans cette série-là, j'ai eu beaucoup de plaisir à la redoubler, encore une fois. Will and Grace ? Oui, c'est cela. Il y a une autre comédienne qui a été la femme de Laurence Olivier. Mais la comédienne qui m'a vraiment, moi, enchantée, qui a vraiment marquée et nourrie ma vie de comédienne de doublage, c'est Sally Spectra que j'ai doublée dans Amour, Gloire et Beauté, qui était Madame Darlene Cowley, qui était une comédienne extraordinaire, qui avait, paraît-il, une carrière de théâtre derrière elle, formidable. Je pense qu'elle avait été aussi une des interprètes de Casavetz. Elle a tourné plusieurs fois avec Casavetz. Enfin, moi, ça a été mon bonheur de doubler cette femme dans Amour, Gloire et Beauté, qui est un saup, disent les gens qui traitent ces choses-là avec un certain mépris. Pas moi. Ce sont des saupes qui sont bien ficelées, qui ne vous donnent pas plus de ce qu'on en attend, et où, par moments, on découvre des comédiens étonnants dans ces saupes-là, des comédiens merveilleux qui vous donnent beaucoup de plaisir et qu'on a du bonheur à doubler en apportant un petit peu de sa créativité à soi de temps en temps, glisser un petit truc à soi. Moi, cette femme-là, je l'ai doublée pendant, je n'ose pas dire combien d'années, pas loin de 20 ans, je crois. Ah oui, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Je crois que ce n'est pas loin de 20 ans. Comme elle est décédée, évidemment, on s'est arrêté. Nous, vous y serions encore. Voilà. Sinon, je serais encore dessus, sûrement. Et ça, ça a été un grand bonheur. J'ai joué Mercourage au Théâtre 71 de Malakoff. Et c'est un grand souvenir. Avoir réussi à caser dans ma mémoire 1500 lignes de textes, plus les chansons. C'est un grand, grand, grand souvenir. Ça a été mis en scène par un homme merveilleux qui nous a quittés, hélas, qui s'appelait Guy Kayat. Et c'est un très, très beau et grand souvenir. Voilà. On a travaillé sur les partitions du Berliner, avec la formation musicale exacte du Berliner. Ça a été un gros travail et un beau travail, une réussite magnifique. C'était en 80. C'est dommage que tout ça n'ait pas été capté. Voilà, ça n'a pas été capté, ça n'a pas été filmé. Ça a failli se faire et puis finalement ça ne s'est pas fait. Mais les chansons étaient merveilleuses à chanter, les chansons de Mercourage. Quel rôle ! Quel rôle extraordinaire ! Donc c'est sans doute un des rôles, en tout cas les plus marquants de votre carrière. C'est le dernier rôle que j'ai fait pour le théâtre. Et quel rôle ! Quel rôle ! Je me souviens que j'ai eu un petit papier qui s'était titré comme De Blanche-Neige à Mer Courage. On a fait une comparaison assez osée, on va dire. Parce que bon, deux mondes séparent en fait ces rôles-là. Oui, 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 tout à fait. Certains comédiens avouent parfois ne pas trop apprécier l'animation japonaise. Ceux pour diverses raisons de sensibilité, qu'en est-il vous concernant ? Je rappelle que vous avez participé à des doublages tels que ceux de Candy, Lady Oscar, Cathy la Petite Fermière, Pollyanna ou Pygmalion ou Pygmalion ? Oh mon Dieu ! Tout ça, que c'est loin, que c'est loin. Écoutez-moi, ça m'a jamais vraiment déplu ni apporté des problèmes philosophiques et autres. Moi, j'ai trouvé ça très amusant dans Lady Oscar. Je me souviens particulièrement de Lady Oscar où on s'est bien amusé à doubler cette série-là. C'était drôle, c'était charmant. Non, attendez, il ne faut pas non plus en remettre une couche, comme on dit. Des animés japonais sont ce qu'ils sont. Mais enfin, dans ceux auxquels j'ai participé, moi, il n'y avait pas de problème ni de synchronisme, ni d'ouverture exagérée dont on ne savait pas comment se dépêtrer. Non, c'était sympa à faire, quoi. Et puis, en plus, c'est vrai que vous avez participé à ce que les Japonais appellent des meissakus, donc des adaptations, en fait, de romans occidentaux, que ce soit pour Pollyanna ou Cathy la Petite Fermière. Voilà, exactement. Voilà, c'était mignon à faire. C'était mignon, on va dire. C'était une très bonne série, en plus. Bien oui, bien sûr. Les deux Oscars, c'était très, très bien. Vous avez un mauvais souvenir, quand même, sur le rôle de Blanche Neige, puisque vous avez un jour décidé d'attenter un procès à la compagnie Disney. Oui, 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 oui. Je ne voudrais pas qu'on s'étend de là-dessus. Oui, c'est juste pour que les auditeurs sachent pourquoi votre patronne est plus... Oui, c'est un mauvais souvenir. Je pense que mes raisons étaient tout à fait légitimes. J'espérais que ce pensé allait faire jurisprudence, parce que de nombreux interprètes comme moi espéraient toucher des droits. En application de la loi existant à l'époque, puisqu'il y avait la loi langue qui prévoyait effectivement un droit de propriété intellectuelle pour les artistes. Et puis bon, j'ai été... J'ai gagné une première petite partie, puis après ça a dégénéré en marchandage lamentable entre avocats, effrayant, écœurant, humiliant. Je ne trouve pas les mots. Bref, tout ça s'est mal terminé, j'ai perdu. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage pour moi et pour tous ceux à qui ça aurait apporté quelque justice, on va dire. Et puis malheureusement, nous-mêmes on en a subi les conséquences, puisque maintenant avec l'édition DVD et Blu-ray, on n'a plus votre voix, que ça soit à la fois sur Blanche-Neige et sur La Belle et la Bête. Oui, oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, là ils ont eu la vengeance tenace. Mais vous reviendrez, parce que je pense que de toute façon, pour nous, vous restez Blanche-Neige. Oui, ça me fait plaisir qu'on me dise ça, et vous n'êtes pas les premiers à me le dire, et c'est tant mieux. Bon, écoutez, voilà. Mais c'est pas un beau souvenir. C'est un beau souvenir à un moment donné, parce que ça se passait au moment des grèves en 97, de la grève des comédiens. Alors tout le monde pensait que moi et mon procès Disney, ça allait apporter une pierre à l'édifice, que ça allait venir consolider la grève des comédiens. Et puis bon, c'est dommage. Est-ce que vous pensez qu'à une autre époque, je ne sais pas, où même si Walt Disney avait toujours été en vie, ça se serait passé autrement ? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y avait une autre mentalité de son vivant dans la compagnie. Peut-être, peut-être, oui. Peut-être parce que les représentants de Walt Disney en France n'ont rien à voir avec les représentants. Parce que j'ai su qu'à l'époque, une chanteuse comme Peggy Lee, par exemple, avait fait un procès à Walt Disney en Amérique pour La Belle et le Clochard, où elle interprétait une ou deux chansons là-dedans. Et procès qu'elle avait gagné aux Etats-Unis. C'était la même histoire. Oui, là-bas, ce serait inconcevable qu'on remplace les voix de Blanchinez pour mettre un nouveau doublage. Je crois que là, ça serait un tollé. Oui, je pense que ce serait mal vu. Restez avec nous. La voix des héros revient dans un instant sur Animusique. Un chant, mais il est beau Le cœur du nôtre Il est beau Le cœur du nom Le seul amour de même Sous-titrage ST' 501 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 le public qui m'a accompagnée et qui m'a permis de faire la carrière que j'ai faite. Tous les publics qui m'ont accompagnée, je les remercie. Ils sont dans mon cœur, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Je crois que c'est réciproque. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. J'étais ravie de ce qu'on se revoit et qu'on échange ces quelques souvenirs ensemble. Peut-être à bientôt. Bien sûr, bien sûr qu'il sait. Dis-moi, est-ce que c'est vrai, ce qu'a dit Sœur Maria ? Tu ne vas pas nous quitter, hein ? Qu'est-ce qu'on va devenir sans toi ? Tu ne veux pas aller vivre chez la famille Legrand ? Tu seras bien plus heureuse si tu restes ici, avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Un sourire en chantant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501